comme Fabrice Ngeva les progressistes sont fâchés qui dit les progressistes c'est le parti de l'enfant de Kermagab qui n'a jamais fait l'école qui a toujours respecté sa parole et qu'on a toujours poignardé dans le dos et aujourd'hui il est fâché il est encore fâché ça c'est le titre qui barre la une de la tribune l'AFP mécontente des choix du président ah non, Zato Mbaï, 36ème sur la liste nationale mais attend, Zato Mbaï c'est des gens qui ont défendu le régime de maquillage corps et âme à côté il y aura des gens qui vont rire en tout cas il a hypothéqué les intérêts d'un allié constant l'AFP, constant et crédit à l'AFP, ils ont toujours été constant mais les gens oublient une célèbre phrase nous soutiendrons si il y a eu un si c'est que les gens se sont mis nous soutenons le président pour un deuxième mandat mais il y a cette phrase là il y a eu virgule parce que tu sais l'administration l'administration civile l'administration civile c'est un administrateur civil de classe exceptionnelle virgule alors on lève un coin du voile le signe c'est important si, point, 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 point si, rien ne change tension en tout cas il a hypothéqué les intérêts d'un allié constant et crédit qui est Makissal et puis Ibrahima Faï frère de la première dame qui a été recalé qui déclare dans la tribune bien entendu c'est l'exécutif qui pratique à fond l'arbitraire personne n'échappe donc son goro son goro là son goro pratique l'arbitraire voilà mais là qui rentre au goro le warugar bref zappé de la liste la cogeur suspend ses activités qui dit cogeur pense à Thérèse Faïdouf les choses se compliquent à que cogeur c'est une tempête dans un verre les choses se compliquent il va encore dire show up show up à l'ordre oui et puis Vox Populi mais Vox Populi titre insatisfait des investitures dans la coalition Beno Bokyakar le parti de Nias Tafa le progressiste se rébelle contre Makine ah oui parce que selon les camarades de Moustapha Nias ou les membres du parti de Moustapha Nias mais Tafa on ne l'entube pas il y a de quoi ils ont été fidèles jusque là et après on veut les entubler attends le comité électoral parle de décisions uniques pas uniques uniques et d'omerta organisées pour hypothéquer les intérêts de l'AFP ah oui le député progressiste Amishek Yaba qui dénonce une trahison tu sais Allah n'aime pas les traites on est en plein mois du ramadan Allah qui n'aime pas les traites le président nous a rayé de sa propre main c'est Makisal c'est Makisal et c'est Makisal qui a brûlé le nom des progressistes il y a de quoi Nias ne mérite pas cela il y a de quoi être facile l'enfant de Korma Diabel Tafa ne mérite pas cela mais Walf Quotidien nous révèle quoi lui aussi ah mais Walf Quotidien tu sais aujourd'hui c'est Tafa aujourd'hui c'est l'enfant de Korma Diabel qui n'a jamais fait l'école buissonnière c'est important ah oui toujours paix de Korma Diabel à l'école nationale d'administration et là aussi ça râle ça râle l'an de bête de la publication des listes ça râle de partout ça c'est le titre qui barre la une bien entendu de Walf Quotidien l'APR et l'AFP au bord de la crise des nerfs oui ah oui zappé par le PDS les pro-Karim donnent de la voix ça c'est autre chose ça c'est Walf Quotidien et puis absence de vision concurrence faussée comment l'état parasite les télécoms parasite les télécoms c'est ce que nous livre Walf Quotidien ce matin l'observateur alors l'observateur l'observateur tient la rébellion dans le maquis tu sais dans cette histoire là il n'y a que Beno Akmaki qui est servi bon mais maintenant Beno Akmaki Niet Beno Aktanor Attanor non c'est Beno Akmaki et Beno Akmaren il y a 4 Beno Beno Aktanor Beno Akmaren Akbeno Akmaki voilà voilà c'est important rébellion dans le maquis l'AFP qui dénonce une omerta organisée pour hypothéquer les intérêts d'un allié hypothéquer les alliés sont faciles c'est grave ça hypothéquer ça râle de partout vous l'avez dit il est plus lent c'est la guerre civile c'est la guerre civile enquête qui nous parle enquête quotidienne titre investitue aux législatives à Beno Bokyakar grogne à l'AFP et au parti socialiste oui les alliés grogne les alliés fidèles les premières fractures tu sais tafa un de toi il claque mais c'est tafa il faut demander à Wad qui est tafa non il cherche même pas il faut demander à Malikaku qui est tafa oui oui c'est ça nous sommes là ou à Barthélébigas demander à Barthélébigas qui est tafa oui oui ou au député de l'Assemblée qui est tafa c'est pi demander à Malik Malik Malikaku Malikaku oui oui voilà on se rappelle on se rappelle il s'est assagi quand même demandez à Djibo bon bref l'AFP dénonce une omerta pour hypothéquer les intérêts d'un avis constant ça c'est ce que révèle bien entendu l'enquête et puis réoumi mais le quotidien réoumi pas de sorties instantanées des frustrées ah oui c'est la guerre civile après les investitures les invectives l'AFP dans tous ses états des socialistes rue dans les brancards le PDS de Rufis implose mais lisons aussi les propos de Ngon Ndoy l'ancien ministre Mago Diambour qui est revenu sur la scène non non ça c'est une Rufis quoi non Rio Fresco Rio Fresco une batante l'organisation des élections pose problème mais le nombre de listes mais pas le nombre des listes faut pas amener l'histoire du nombre des listes peut-être l'organisation des élections qu'il faut revoir ah oui mais pas le nombre des listes ah oui la démocratie c'est ça ce sera la démocratie le quotidien alors notre quotidien parle d'investiture à Beno Bokiaka et à MTS Manco Tahaou Sénégal Tanor Khalifa le duel continue Dembe Gher Rère finale Tchou Kifin ah oui Écurie Khalifa personne ne veut lâcher Écurie Khalifa Écurie Khalifa tu as les Bamba Fal Bamba partout Bamba Medina Bamba everywhere Bamba merci et les autres Écurie Tanor tu as les Abdoulaye Bilal chacun de son quart la guéguerre continue on va parler de sport pour terminer alors qu'en 2019 Sénégal Guinée Équatoriale 3 buts à blanc 3-0 les Lyons foudroient le Ndjalang le Ndjalang national les Lyons ont étern le Ndjalang Équator-Guinée et prennent la tête du groupe A les éliminateurs de la Cannes Cameroun 2019 ça c'est ce que nous dit nous indique on avait besoin de ça et puis Ligue 1 24ème journée génération foot sacrée championne c'est terminé le reste qui se démerde et qu'ils aillent voir ailleurs on va parler de lutte de l'âme lutte avec frappe Djibril c'est professeur en sport de combat qui soutient dans ce lieu de l'âme pourquoi Papasso Amma est capital ce qui est capital ce sont les propos de Max Bargan qui est notre consultant maison Max Bargan qui fait la révélation Aziz Ndiaye a financièrement soutenu des promoteurs Gaston a laissé un vide dans l'arène ça c'est vrai c'est vrai le donking c'est toi qui le confirme depuis que les Gastons sont partis depuis que les Luc Nicolas ils sont partis on n'entend plus les grosses mais maintenant tu entends des problèmes de oui d'attre bon bref c'est ça aussi il faut travailler encore travailler beaucoup travailler toujours travailler voilà merci moi je vous dis au revoir au revoir merci à Fabrice Nguema comme tous les matins ça se passe comme ça avec lui et c'est un immense plaisir en tout cas que j'ai de partager ce plateau quant à moi je vous retrouve tout à l'heure ce sera pour le flash d'information bien sûr et c'est un immense